bonjour chers amis je tiens à vous saluer en premier lieu et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui je veux vous présenter un logiciel ce que vous voyez ici ce logiciel vous le installez dans votre ordinateur vous installez dans l'autre ordinateur ce logiciel fait quoi exactement c'est un logiciel très simple à utiliser vous l'installez dans votre ordinateur en premier lieu si c'est un logiciel selon laquelle vous le voyez très bien qu'il lise des fichiers audio si vous utilisez deux parleurs il y en a deux parleurs selon laquelle en ce moment il y en a de bluetooth mais le bluetooth ne peut pas aller plus loin si vous utilisez un réseau local c'est à dire vous avez un modem chez vous et ce réseau là la machine en question est connecté il y en a une autre machine qui est dans une autre chambre éloignée et connecté dans le même réseau vous pouvez directement utiliser les deux ordinateurs pour utiliser le même parleur c'est à dire dans un même parleur vous pouvez utiliser deux ordinateurs différents qui ne sont pas dans un même endroit sans débrancher le parleur pour aller le brancher dans l'autre part comment ça fonctionne premièrement si vous regardez ici en bas vous voyez directement que j'ai bien sûr une adresse ebay qui s'écrit ici 192.168.56.1 ça c'est le premier qui est déjà installé alors vous allez installer dans le second pc et là vous aurez à même une même adresse et dans la mesure où vous avez deux pc moi j'ai pas le pc et vous cliquez directement ici pour choisir l'adresse qui est là mais ça c'est l'adresse de l'autre ordinateur comment ajouter les musiques vous venez directement ici là où il y en a à de là le plus là vous cliquez directement plus et vous ajoutez les musiques ici là un petit peu remonté comme ça vous cliquez et vous venez ici et vous vous ajoutez les musiques selon laquelle vous en avez envie de ajouter alors je vais d'abord annuler ça et je veux sélectionner vous voyez les musiques selon laquelle ça se trouve ici par exemple j'en ai besoin d'ajouter d'autres selon là j'ai mis du courant je vais revenir et ça va m'ouvrir directement mon ordinateur comme ça je vais aller voir s'il y en a des musiques alors en circulant un petit peu là est ce qu'on peut y en avoir bon puisqu'on a mis directement du courant ça c'est on va sélectionner et on va cliquer ouvert et si vous regardez très bien vous pouvez voir que les nouveaux chansons que moi j'ai mis directement les sons sont là alors là c'est aussi simple que ça vous sélectionnez tous vos musiques vous le balancez là-dedans vous venez directement ici vous cliquez et là et là vous entendez directement le courant qui est en train directement de lire et là c'est aussi simple que ça ça c'est my play ça c'est à dire c'est votre audio ici que pouvez directement écouter les sons ici par exemple je voulais enlever enlever certains sons que je ne voulais pas écouter je vais directement mettre ici si je voulais le mettre par exemple en premier lieu je peux directement le faire etc etc alors ici ça c'est la partie réseau que ce que vous voyez ici là alors au moment que vous avez terminé vous allez cliquer ici play on ici là pour choisir l'adresse si vous avez installé dans l'autre endroit vous pouvez voir ici automatiquement qui en a une adresse et cette adresse là vous allez directement le insérer par exemple ici je vais taper même l'adresse quoi mais puisque ça ce n'est pas l'adresse de notre ordinateur là ce n'est pas bon mais je veux vous faire comprendre directement que nous pouvons taper par exemple l'adresse comme ça là l'adresse il est mis ici là l'autre adresse on peut directement le mettait directement là il peut fonctionner facilement sans souci alors là vous êtes au courant directement la manière dont ça fonctionne vous avez entendu tout ça alors bon je crois que tout va à la merveille si vous voulez ajouter ce qu'on appelle un url ad internet url pouvez directement cliquer ici aller ajouter directement votre ad internet ici là là il pouvait aller prendre directement les tout ce que vous voulez ajouter et vous le mettez à l'intérieur il n'y a pas de souci et vous cliquez ici à enregistrer et surtout le tour est joué alors là il pouvait lire automatiquement les morceaux sans souci bon je crois que on a fait on a fait le tour on a fait même le tri alors j'espère que cet logiciel vous pouvez vous aider c'est un logiciel simple à installer vous pouvez vous aider alors si ça n'est le cas je vous remercie et abonnez vous à la chaîne n'hésitez surtout pas de vous abonner alors ciao merci beaucoup